Je vois beaucoup d'absence ce matin. Par adieu. Il y en a qui sont partis en vacances, qui sont revenus. Alors, les vacances se sont bien passées? Est-ce que les vacances se sont bien passées? Par adieu. Vous savez, ce n'est pas un acquis. Vous partez, vous vous déplacez, vous revenez. Ce n'est pas un acquis. Vous pouvez y passer. Il y en a qui partent, qui ne reviennent jamais. Il y en a qui prennent l'avion, qui n'atterrissent pas. Vous voyez? Quand vous partez, vous revenez. Vous dire merci à Dieu. Alléluia. J'apprends à dire merci au Seigneur pour toutes choses. Même les choses comparées, ça paraît à nos yeux petit, insignifiant. Mais lorsque nous voyons ce qui arrive aux autres, je me dis toujours, pourquoi moi? Pourquoi nous? Qu'avons-nous de plus que les autres? Ceux qui décèdent, ceux qui meurent, ceux qui justement prennent ces gens d'engin et qui n'arrivent pas. Qu'avons-nous de plus que, c'est que la grâce de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, vous avez les salutations de nos bien-aimés de l'Afrique. J'étais en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Kinshasa, la capitale, pour douze jours. Et nous étions partis pour quelques activités. Parlant des salons, je devais présenter les livres que Dieu m'a permis d'écrire ici. Deux d'entre eux. Dans le salon de la littérature chrétienne. Et je devais aussi tenir plusieurs conférences, ainsi que séminaires ou conventions. Et nous sommes bien arrivés par la grâce de Dieu. Et nous avons tenu notre toute première convention. C'est dans notre église, au Arch de l'Alliance, au niveau de Kinshasa. C'était une convention de la jeunesse. On a pu recevoir près de, en tout cas, quatre, cinq mille jeunes qui sont venus. Par la grâce de Dieu, c'était vraiment une réussite. Et Dieu nous a vraiment honorés par sa présence, par sa parole et par son esprit. Et j'ai eu la grâce d'introduire cette convention. Et le premier jour, il y a eu au moins cent conversions. J'aimerais qu'on acclame le nom de Jésus pour 100 jeunes qui ont cru que le monde. Et quand je vois ça, j'ai dit que ça, c'est le plus grand miracle et le plus beau des miracles. C'est de sortir les hommes du péché, de la mort et de les amener dans le royaume de Dieu. Donc ça, c'est le premier témoignage. Et le programme s'est bien passé pendant trois jours. Nous avons eu aussi à apporter la parole de Dieu à l'église de mon frère et mon ami, le pasteur Marcelo Tunassi, qui m'a aussi demandé de saluer toute l'église. Voilà, vous recevez ces salutations. Gloire à Dieu. Et depuis le dimanche, je clôturais dans notre Assemblée Mère là-bas, l'église de l'Arche de l'Alliance. Et le pasteur Israël et également toute la classe pastorale m'a chargé aussi de transmettre des salutations. Amen. Vous recevez ces salutations. Voilà, gloire à Dieu. Et la semaine qui suivait, nous avons été invités dans l'église qu'on appelle La Borne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. L'église La Borne qui était dirigée à l'époque par le pasteur Le Feu, le pasteur Jacques-André Verneau. Et qui est une très très grande Assemblée qui a donné naissance à plusieurs extensions, notamment la parole du salut ici, l'Arche et plein d'églises un peu dans le monde. Et nous avons eu aussi la grâce de l'opportunité d'apporter la parole de Dieu là-bas. Et puis toute l'Assemblée m'a demandé aussi de vous transmettre vos salutations. Alors recevez les salutations à l'église Arche de l'Alliance. Amen. Et enfin, j'étais dans une autre Assemblée dans la commune de Makala. Il y en a qui ne connaissent pas ici. C'est dans une banlieue un peu réculée. Et nous avons aussi apporté la parole de Dieu le dernier jour avant de rentrer. Et Dieu s'est manifesté de manière incroyable. Je me rappelle encore le thème que Dieu m'avait dit d'apporter, c'est « Et le feu de l'éternel tomba ». Dieu a embrasé la salle. C'était magnifique. Il y avait vraiment la présence de Dieu, des délivrances, des guérisons. Et nous rendons gloire à notre Dieu. Amen. Et ils m'ont aussi demandé de vous saluer. Alors recevez-vous aussi les salutations de cette Assemblée. Amen. Alors comme ça, je suis quitte. Je n'ai plus de soucis, je n'ai plus de problèmes. Parce que les salutations sont arrivées. Amen. Parce que souvent on dit « Salut les », mais quand on va, on ne le fait pas. Et puis on vous pose la question « Avez-vous salué ? » Mais vous avez menti. Alors là, s'ils vous demandent « Avez-vous reçu des salutations ? » Vous direz « Oui, on a réussi parce que le pasteur a fidèlement transmis les salutations. » Alors j'aimerais aussi vous saluer. Moi-même, je vous salue. Alléluia. Et enfin, je vous transmets les salutations du pasteur principal de cette présurrection, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, Dieu va nous faire du bien. Je suis revenu hier matin, très fatigué, avec la charge du travail. Et je n'avais pas du tout, alors pas du tout envie de prêcher. Ça peut choquer quelqu'un. Je n'avais pas du tout envie de prêcher. Alors, je vais demander au Seigneur « Que veux-tu ? » Le Seigneur m'a dit « Tu vas leur parler du message que tu as porté dimanche passé à l'église là-bas. » Je me laisse vous parler ce matin de comment expérimenter la puissance de Dieu. Mais avant cela, je veux adorer le Seigneur. Regardez-moi quelques minutes encore pour adorer le Seigneur. Notez juste le thème. Comment expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. De tout mon être, alors se lève un champ, Dieu tout-puissant, je peux l'envoire en dos. Dos. De tout mon être, alors se lève un champ, Dieu tout-puissant. Que tu es un champ, Dieu tout-puissant, que tu es un champ, Dieu tout-puissant. 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 Je suis en train d'adorer, c'est pour vous. Il est un champ, Dieu tout-puissant. Le ciel d'azur. Le ciel d'azur. Les éclats sont nés. Le ciel d'azur. Le tout-puissant En mon cœur considère Tout l'univers Et il a ton pouvoir Le ciel d'azur Les éleveurs de tonnerre Le cœur m'attend Pour les ombres du soir Le tout-puissant Alors s'il y a un champ Dieu tout-puissant Que tu es grand De tout porter Alors s'il y a un champ Tout-puissant Que tu es grand Et quand je sens Au sublime mystère Qu'un Dieu si grand Il fut pensé à moi Que son chère fille Est devenu mon frère Et que je suis L'héritier du grand roi Alors mon cœur C'est qu'il y a chaque sens Tu es grand Comme tu es grand Tu es grand Oh Dieu d'amour Oh Dieu d'amour Alors mon cœur C'est qu'il y a chaque sens C'est qu'il y a chaque sens Que tu es grand Que tu es grand Oh oh Et notre nom Et notre nom Que le nom De Jésus Et notre nom Et notre nom Que le nom Du Seigneur Et notre nom C'est le nom De Jésus Qui est digne de croire Qui est digne de l'ouange À lui Sa puissance Et notre nom Du notre nom Le nom Qui est digne de croire Qui est digne de l'ouange Qui est digne de l'ouange À lui À lui Sans la puissance C'est le nom En une autre nom En une autre nom Que le nom De Jésus En une autre nom En une autre nom En une autre nom Que le nom Du Seigneur En une autre nom Qui est digne de l'ouange Qui est digne de l'ouange À lui Soit la puissance Et la Kauf En une autre nom Alléluia Là où tu es Élève-le Là où tu es Si tu es assis Adonne-le En une autre nom Adonne-le Élève-le Élève son nom Élève son nom Glorieux Son nom puissant Son nom magnifique Son nom Élevé-le-leé Le nom Le nom et mon nom de celui qui nous a raconté et sauvé, il nous a libéré le nom de Jésus Chalabarabas Adorobo Shalom 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 Le roi sereine de gloire Que l'on a d'allumé en ce moment Au nom de Jésus Amen 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 Toi qui viens nous rafraîchir, Seigneur, parmi nos fous, je veux en tout Toi qui viens nous communiquer ta grâce au Dieu sur notre Dieu C'est toi qui nous rends capables d'accomplir tes desseins et tes plans C'est toi qui nous soutiens dans notre faiblesse, c'est toi qui nous insoumis C'est toi qui parles à nos coeurs, mon Dieu C'est toi qui te révèles à nous, Jésus C'est toi qui te manifeste dans nos vies, Seigneur Que sois la gloire qui t'ai tue, Seigneur Que sois l'honneur qui t'ai tue, Jésus Chaque à la base est de l'amour, Seigneur Amen Amen Gloire à Dieu, Gloire à Dieu Gloire à Dieu Nous allons lire quatre textes Le premier texte se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3 Apocalypse, chapitre 3, verset 7 au verset 8 Plutôt verset 9 Apocalypse, chapitre 3, verset 7 au verset 9 Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie Voici ce que dit le saint et le véritable Celui qui a la clé de David Celui qui ouvre et personne ne fermera Et celui qui ferme et personne n'ouvrira Je connais tes oeuvres Et parce que tu as peu de puissance Et que tu as gardé ma parole Et que tu n'as pas rénié mon nom J'ai mis devant toi une porte ouverte Que personne ne peut fermer Voici je te donne ceux De ceux de la synagogue de Satan Qui se disent juifs Et qui ne le sont pas Mais qui mentent Voici je le fais revenir Et se prosterner à tes pieds Et connaître que je t'ai aimé Deuxième texte C'est dans le livre de 1 Corinthien Au chapitre 1er Le verset 18 1 Corinthien chapitre 1er Le verset 18 Car la prédication de la croix Est une folie pour ceux qui périssent Mais pour nous qui sommes sauvés Elle est une puissance de Dieu Jean chapitre 13 Jean chapitre 13 Nous disons le verset 34 au verset 35 Jean chapitre 13 Le verset 34 au verset 35 Il nous a dit ceci Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé Vous aussi aimez-vous les uns les autres A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples Si vous avez de l'amour Les uns pour les autres Et enfin nous prenons acte Au chapitre 1er Le verset 8 Chapitre 1er verset 8 Nous nous connaissons Il est dit Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Amen Comment expérimenter La puissance de Dieu Quand on parle de puissance On voit la force On voit l'autorité On voit le dynamisme On voit le pouvoir Le mot puissance dans le grec C'est dynamisme Et quand on parle de dynamisme Nous donne en explication Et quand vous regardez Dans la société Vous regardez l'usage Qu'est-ce qu'on faisait Avec le dynamisme Vous allez voir Les dynamisme sont utilisés C'est comme des explosifs Utilisés pour détruire Briser Renverser Des grosses structures Des rochers Tout ce qui est En gros Tout ce qu'on ne peut pas détruire Par la main de l'homme Et c'est ça Le sens même Du mot puissance Dans le grec Quand la Bible parle De la puissance Dans le grec La Bible parle De dynamisme De cette force De cette autorité De ce pouvoir Dans le but De renverser Et de détruire Notre Dieu Est un Dieu puissant Pas parce qu'il détruit Mais il bâtit Sa puissance Consiste d'abord En bâtir Et vous verrez Que quand bien même Il détruit Quelque part Il bâtit Il le dira lui-même Dans Jérémie 1 Par exemple Au verset 10 Il dira Jérémie Je t'ai établi Afin que tu arraches Que tu détruises Tu ruines Mais ensuite Que tu plantes Et que tu bâtisses Car Dieu est un bâtisseur Notre Dieu est un bâtisseur Alléluia C'est un constructeur Et non un destructeur Et quand la Bible parle De la puissance de Dieu Ce message m'a été donné Justement Il y a une semaine Parce que je vis A quel point aujourd'hui Notamment dans le pays D'où je viens Lorsqu'on parle de la puissance Le concept de puissance Est plutôt orienté Vers tout ce qui est négatif Au point même Quand on parle de puissance Il y en a qui vous cataloguent Vous êtes catégorisé Vous êtes mis Dans un Vous êtes sectorisé On vous traite par exemple De occultiste De magicien Comme si la puissance C'était juste Pouvez se manifester Que dans l'occultisme Dans les mauvaises choses Aujourd'hui Quand on parle de puissance Les gens ont plus peur Des sorciers Que Avoir la crainte de Dieu Pourquoi ? Parce qu'il y a une puissance Qui réellement agit Mais la puissance Dont je me réparais ce matin C'est une puissance Qui est au-dessus De toute autre puissance Alléluia La puissance des démons existe Le diable est puissant C'est vrai Les démons sont puissants C'est vrai Les satanés sont puissants C'est vrai Mais Dieu est tout puissant D'ailleurs J'aime l'appellation de Dieu On l'appelle Le tout puissant C'est-à-dire Il est tout puissant Et tout suffisant Il se suffit à lui-même Il n'a besoin de personne Pour intervenir De par sa propre volonté Il exécute ce qu'il veut Ce que sa bouche déclare Sa main l'accomplit Ce qu'il désire de faire Il le sait Il a besoin d'aide de personne Alléluia Alléluia Et en parlant de la puissance de Dieu Prenez avec moi Romain chapitre 1er Paul nous dit quelque chose d'important Avant De continuer Romain chapitre 1er le verset 20 Il dit ceci Romain chapitre 1er le verset 20 Il dit En effet Les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle Et sa divinité Se voient comme à l'œil nu Depuis la création du monde Lorsqu'on les considère Dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables Là il parle Aux personnes Qui doutent Et qui Ne croient pas A la puissance de Dieu Il dit Mais vous ne croyez pas A la puissance de Dieu Mais il dit Mais regardez juste Les perfections Que nous pouvons voir Quand il parle de perfection Il veut parler de la nature Observez la nature Observez Oui La terre Observez le montagne Observez le soleil Observez la beauté De l'univers Vous ne pouvez pas Vous dérober A dire que Dieu N'existe pas Parce que tout ce qui existe C'est le résultat De sa De sa propre volonté C'est le fruit De ceux Qu'il a voulu Voir se manifester Il a désiré Il a parlé Il a déclaré Et les choses sont venues A l'existence Il dit Mais toutes ces choses C'est pour ça Ces gens sont inexcusables Toutes ces personnes Qui veulent douter Ou mépriser La puissance de Dieu Sont inexcusables Parce que cela est manifeste Et là encore Nous voyons Qu'il y a deux choses Qui nous prouvent La puissance de Dieu C'est la nature d'abord Mais aussi la Bible Sa parole Lorsque nous voyons Les actes de Dieu Depuis le commencement Jusqu'à la fin Nous voyons Sa puissance manifester Sa puissance démontrée Alléluia Et Nous voulons voir ce matin Les choses Qui peuvent nous aider facilement A expérimenter la puissance de Dieu Parce que quand on parle de puissance Toujours nous pensons Pour nous qui sommes chrétiens Là je parle Nous voyons Quand il y a forcément Des délivrances Les gens vont tomber Il va y avoir Des guérisons Toutes ces choses C'est bien Mais la puissance Est au-delà de ces choses La puissance de Dieu Est au-delà de voir Un sous-entendre Un mieux parler Des aveugles voir Parce qu'il y a des gens Qui ont expérimenté ces choses Mais qui malheureusement Ont abandonné Dieu Par la suite Donc la puissance de Dieu Ne se résume pas A ça Il y a au-delà de cela Quelque chose D'autre De plus De plus grand C'est-à-dire Qui nous transporte Vers l'éternité Alors Au travail des écritures Nous voulons voir rapidement La première chose Que nous pouvons noter Pour expérimenter La puissance de Dieu Il faut l'amour Dis avec moi l'amour Dis encore avec moi L'amour Il n'y a pas de puissance de Dieu Qui peut se manifester De manière authentique S'il n'y a pas l'amour On ne peut pas dissocier La puissance de Dieu De l'amour Et la puissance de Dieu Pour qu'elle se manifeste Il faut l'amour Et l'amour est très important Et vous verrez Dans le temps Dans lequel nous sommes Il y a une chose Que le diable Est en train de combattre Au milieu des enfants de Dieu Et bien c'est l'amour Jésus Christ nous a laissé Un seul commandement Dans Jean chapitre 13 Que nous avons lu Il a dit Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Aimez-vous les uns les autres Comme je vous ai aimé A ceci tous connaîtront Que vous êtes de moi Donc en réalité Ce qui te fait identifier En tant que fils ou fille de Dieu Ce n'est même pas le fait De venir à l'église Non C'est d'abord le fait De garder Le premier commandement D'aimer De nous aimer Les uns les autres C'est si l'église On ne s'aime pas On ne sera pas puissant On a beau crier La puissance Ce n'est pas lorsqu'on crie La puissance Ce n'est pas lorsqu'on tombe au sol Non La puissance C'est lorsqu'on vit Dieu Au quotidien Ça c'est la puissance de Dieu Alléluia Mais aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Même au milieu des enfants de Dieu Là où la puissance Deveille se manifester L'amour a disparu Nous mettons l'accent Sur le don de l'esprit Plutôt que sur l'essentiel Qui est l'amour Paul le dira plus loin Dans 1 Corinthiens 13 Il dira Quand je parlerai Les langues des hommes Et des anges Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Quand j'aurai la foi Jusqu'à déplacer Les montagnes Si je n'ai pas l'amour Ça ne sert A rien Quand je donnerai Tout ce dont j'ai Je donnerai mon argent Je donnerai mes biens Je livrerai même mon corps Pour être brûlé Et si je n'ai pas l'amour Cela ne sert à rien Donc là Nous voyons un principe fondamental Pour que la puissance de Dieu Soit révélée Manifestée C'est l'amour Alléluia Et quand on parle de l'amour Vous devez noter 4 dimensions de l'amour L'amour que Dieu veut Que nous puissions avoir Va dans 4 directions Il y a 4 dimensions La première dimension de l'amour C'est ce que j'appelle Aimer Dieu De tout son coeur Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton coeur De toute ton âme De toute ta force Et de toute ta pensée Et tu le serviras Lui seul Tu dois aimer Dieu Et lorsqu'on aime Dieu On s'attache à Dieu Lorsqu'on aime Dieu On le sert Tu ne peux pas aimer Dieu Et ne pas t'attacher à Dieu Tu ne peux pas aimer Dieu Et t'attacher au grigri Au fétiche Au sens Que Dieu réprouve Dans sa parole Donc la preuve Que tu aimes Dieu C'est que tu t'attaches A l'éternel A qui es-tu attaché A quoi es-tu attaché Jésus dira plus loin A ses disciples Nul ne peut servir Deux mètres à la fois Oui il aimera l'un Ou il aimera l'autre Il s'attachera à l'un Il méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et maman Donc si nous voulons Manifestcer la puissance de Dieu Nous devons nous attacher A Dieu A Dieu d'abord Deuxième dimension De l'amour Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Premièrement Tu dois aimer Dieu De tout ton cœur Lorsque tu aimes Dieu Tu le sais Deuxièmement Tu dois Aimer ton prochain Comme toi-même Et regardez bien Il met la barre haute Il dit L'amour Que tu dois manifester Envers ton prochain C'est comme tu t'aimes Toi-même Est-ce que tu aimes Les autres Comme tu t'aimes Toi-même Pose-toi la question On parle de la puissance Pourquoi on ne l'expérimente pas Je me suis posé la question Pourquoi L'église d'aujourd'hui Nous ne vivons pas Les mêmes choses Que l'église primitive Alors que nous prêchons Alors que nous faisons les choses Dieu m'a dit Le problème c'est Nous n'appliquons pas La parole de Dieu Et ils s'aimaient Au point où ils pouvaient Vendre leurs biens Partager Le butin Partager Et la plus de part Au milieu d'eux Il n'y avait aucun indigent Pourquoi Parce qu'ils aimaient son prochain Chacun aimait son prochain J'apprends que l'autre n'a rien Je peux prendre de ce que j'ai Je lui donne Ça c'est le témoignage de l'amour Aimer son prochain Comme soi-même Alléluia Aimes-tu ton prochain ? C'est qui ton prochain ? C'est pas seulement Tous ceux qui t'aiment Ton prochain c'est n'importe qui Tout le monde Est ton prochain Amen Ta femme est ton prochain D'ailleurs la Bible nous demande D'aimer notre femme Comme nous-mêmes Et troisièmement Troisième dimension Il faut s'aimer soi-même Tu aimeras ton prochain Comme toi-même Il y a des gens Qui ne s'aiment pas Des gens par exemple Qui vont consommer la drogue Ils ne s'aiment pas Ils sont en train de mourir À petit feu Une personne qui va aller se suicider Elle ne s'aime pas Cette personne-là Donc Il faut s'aimer soi-même Alléluia Je ne parle pas d'avoir un ego C'est-à-dire Avoir un engueil Démesuré Et où il y a de toi Non Tu dois t'aimer Parce que Dieu t'a aimé Tel que tu es Alléluia Tu n'as pas le droit De détruire ce corps Non C'est ma vie J'en fais ce que je veux Non Aime-toi Et enfin La quatrième dimension de l'amour C'est Aimer ses ennemis Les personnes qui te font du mal Les personnes qui sont contre toi Les personnes qui cherchent à te détruire A te nuire La Bible te demande De les aimer Et tu ne peux pas le faire De par ta propre force Et tu as besoin de Dieu La raison pour laquelle la Bible dit Que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Et c'est lui qui nous aide à le faire Et frères et sœurs Sans amour Rien ne peut se faire de manière durable D'ailleurs la Bible dit Que même les prédications vont passer Et seront abolis Les prophéties finiront Mais l'amour ne périt jamais Alléluia Qu'une personne qui t'aime Même si tu es mauvaise Sache que cet amour ne passera jamais La raison pour laquelle la Bible nous interdit De nous venger En tant qu'enfant de Dieu Ne te venge pas Ton mari t'a blessé Ta femme t'a blessé Tes enfants ont fait ceci Oui ta famille a fait ceci C'est pas grave Toi aime-les Pour les aimer Pour aimer tes ennemis Tu dois prier pour eux Tu verras Dieu mettra l'amour pour eux Dans ton cœur Alléluia Ça c'est la première condition Pour expérimenter la puissance de Dieu C'est à dire Si dans ton cœur tu es là Tu pries en larmes Tu gènes Tu fais tout ce que tu veux Et que tu négliges l'amour Sans que tu es à côté Tu ne verras pas la main de Dieu Deuxième chose Pour expérimenter la puissance de Dieu Nous devons passer par la croix de Jésus Dis avec moi la croix de Jésus Dis encore la croix de Jésus La croix de Jésus La croix Pourquoi la croix ? Je vous ai parlé il y a quelques semaines De crimes contre l'humanité Je vous ai montré que Le premier criminel Que Dieu condamnera ce jour là Devant le grand tribunal C'est Adam Pourquoi ? Parce que la Bible déclare Que c'est par un seul homme Que le péché est entré dans le monde Et par le péché la mort C'est à dire Par le péché d'Adam Il a entraîné l'humanité toute entière Dans la désobéissance Ou encore dans le péché Le péché est tellement grave Que son salaire mérite la mort Et quand la Bible parle de la mort La Bible ne parle pas de la mort physique La mort, non La Bible parle de la mort spirituelle Qui est la séparation d'éternel avec Dieu C'est à dire Une personne qui est morte spirituellement Comme bien si elle meurt dans la chair Elle est éternellement séparée de Dieu C'est à dire Elle va droit à l'enfer En attendant le jugement dernier Et le jour du jugement dernier Après que les livres seront ouverts Il sera jeté dans les temps ardents De feu et de soufre La condamnation éternelle La Bible appelle cela le feu de la gêne Là où le ver ne meurt point Voilà la condition Où je dirais le sort de tout homme Toi et moi Par le péché de notre père Abraham Nous étions voués à la perdition éternelle Et il était impossible Que chacun de nous ne soit sauvé La raison pour laquelle Vous verrez Dieu dans son amour Ou encore l'amour de Dieu Avez déjà prévu Avant même que l'homme ne meure La solution au péché de l'homme J'aime la Bible Dans Jean chapitre 3 verset 16 Que nous connaissons le dit Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Jésus Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Et vous verrez Si vous lisez Apocalypse 13 verset 8 Que avant même que l'homme ne pêche Dieu avait donné Christ L'agneau de Dieu était immolé Dès la fondation du monde Cela veut dire quoi ? Dieu savait que l'homme pécherait Dieu savait que l'homme souterait Et Dieu avait déjà un recommencement Avant que l'homme ne soit créé Ni la solution Et la solution pour l'homme C'est la croix Amen La solution pour l'homme Ce n'est pas autre chose C'est la croix de Jésus Voilà pourquoi Dans Jean chapitre 3 Lorsque l'homme pêche Dieu lui-même se charge De prendre l'animal Et de sacrifier l'animal Il mange encore Du sang qui devait couler Il prend la peau de cet animal Et il révèle l'homme Il mange de la justice de Dieu Par la foi Ça parlait déjà de la croix Amen Dans Jean chapitre 3 verset 16 Il dira Je mettrai une amitié entre toi Et la femme Et la possibilité de la femme Et la possibilité du serpent Et la possibilité de la femme T'écrasera la tête Et tu lui blesseras le talon Il parlait aussi de la croix Il parlait de Golgotha Pourquoi ? Parce que c'est à la croix Que le problème de l'homme A été résolu Bien aimé On ne peut pas vivre La puissance de Dieu Tant que l'on vit dans le péché Alléluia Est-ce que tout le monde m'entend ? On ne peut pas vivre dans On ne peut pas expérimenter La puissance de Dieu Tant qu'on vit dans le péché J'ai vu dans une grande église Un jeune homme Lorsqu'il chante Lorsqu'il prêche Ouh là là La gloire de Dieu Vous avez l'impression Que la gloire de Dieu descend Une grâce C'est comme pas possible Mais on apprend que la même personne Vive dans l'impudicité La raison pour laquelle La grâce est trompeuse Ne vous fiez pas A la petite tension Qui peut se manifester Ne vous fiez pas Aux dons spirituels Est-ce que votre vie Est passée par la croix ? Parce que si tu n'es pas passé Par la croix Même si Dieu te donne des dents Est-ce que le péché Finira par te détruire Et détruire ce que Dieu A mis en toi Parce que le péché Est un poison Le péché est un poison Et comment être délivré du péché ? Il n'y a pas de solution Au péché La solution pour le péché C'est la croix de Jésus C'est là que la chair A été crucifiée C'est pour cela que Paul Lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens Il va leur dire La prédication de la croix C'est une folie Pour ceux-là qui périssent Ce n'est pas rien Mais pour nous qui sommes sauvés C'est une puissance de Dieu Pourquoi ? Parce que nous qui avons cru en Jésus Nous avons accepté L'oeuvre de la croix Accepter l'oeuvre de la croix C'est accepter Jésus Qui est mort pour toi Et qui est ressuscité pour toi Il est mort pour tes péchés Et il est ressuscité Pour ta justification C'est grâce à sa résurrection Qu'il te donne maintenant La force de dire non au péché Quand le péché se présente devant toi Tu dis non Et quand même hier Tu étais un tombeur Tu tombais facilement Tu ne peux plus tomber Parce que tu as reçu une force Qui vient de la croix Et qui fait en sorte que le péché A perdu sa force et sa puissance Bien aimé le problème aujourd'hui Je le dis et je le redis De l'église Même ici chez nous C'est le problème du péché Et on ne peut pas vivre La puissance de Dieu Tant qu'on est dans le péché Tant qu'il y a un péché Qui nous colle à la peau C'est pourquoi nous devons En être délivrés Et il n'y a pas d'autre solution Pour la délivrance du péché Si ce n'est la croix de Jésus Un message aujourd'hui Qu'on ne veut plus entendre Un message qui dérange Un message qui ne plaît pas Parce que lorsqu'on parle de la croix On parle de ta mort Tu dois faire mourir ta chair Paul dit J'ai été crucifié avec Christ Si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit dans moi Christ ne pourra jamais vivre en toi Tant que ton orgueil qui a un péché Est en train de se manifester Christ ne se manifestera jamais Tant que l'impudicité La fornication La masturbation Un péché Quelconque dans lequel tu es Le mensonge Non La raison pour laquelle il faut passer par la croix Il n'y a pas de puissance à la croix Toute puissance Qui n'a pas pour fondement la croix C'est une puissance diabolique Je répète Toute puissance Qui n'a pas pour base la croix C'est une puissance diabolique Parce que la toute puissance de Dieu A été manifestée par la croix Pourquoi ? Il fallait que Dieu se fasse chair Dieu habite parmi les hommes Pleins de grâce et de vérité Que dans sa gloire Que cette gloire soit cachée Dans cette chair qu'on appelle voile Et que cette chair soit brisée à la croix Et que l'esprit qui était en lui Remonte vers le Père Et trois jours après Qu'il soit ressuscité d'entre le mort Et en ressuscitant d'entre le mort Il ressuscite tout ce qui croit en lui Cela veut dire Lorsque tu acceptes l'œuvre de la croix La mort ne peut plus te retenir Et ça c'est la toute puissance Et la Bible dit Dans Ephésiens chapitre 1er Paul dit En parlant de Dieu Dieu a déployé la grande puissance En ressuscitant Jésus d'entre les morts C'est-à-dire la résurrection de Jésus Et la grande preuve de la puissance de Dieu en nous Alléluia Vous me direz Mais oui mais comment ça se fait ? Il y a aussi des chrétiens qui meurent Oui les chrétiens meurent Mais les chrétiens ressusciteront Avec un corps glorieux Et la mort pour eux N'est plus un frein La mort pour eux est un gain Ça c'est l'expression de la puissance de Dieu Est-ce que tout le monde m'entend ce matin ? Mais aujourd'hui il y a tout et n'importe quoi Et aujourd'hui on ne veut plus parler de la croix La croix a disparu Dans 1 Corinthiens chapitre 15 Paul nous dit Si vous lisez de partir du 1er verset jusqu'au verset 3 Paul dit Vous devez retenir l'évangile Dans les thèmes que je vous ai annoncés Autrement vous aurez cru en vain Il veut dire quoi ? Il veut dire que l'évangile que nous prêchons L'évangile auquel nous croyons Nous sommes censés croire Est basé sur 3 choses Christ est venu Pour nous les hommes Il est mort pour nos péchés Il est ressuscité pour notre justification Si vous enlevez ces 3 choses L'évangile n'a pas de sens C'est pourquoi c'est bien de prêcher Tous les autres messages qu'on prêche Mais il faut toujours revenir à la croix Parce que c'est à la croix Que tout a été accompli A la croix c'est là que les forces du mal Ont été détruites, brisées, renversées C'est à la croix que Jésus Comme vous savez Il a dépouillé les dominations Les autorités Il les a livrées en spectacle C'est à dire quand même Le diable t'attaque Avant de chercher les liens spirituels Quelque part Souviens-toi de l'oeuvre de la croix Et rappelle à Satan Ce qui s'est passé à la croix Le problème aujourd'hui Quand nous avons même les moindres attaques Tout de suite on passe à appeler le pasteur Comme si la puissance venait du pasteur Comme si la solution venait du pasteur Il faut revenir à la source Peu importe le problème qui peut arriver Sache que c'est à la croix Que tout est accompli Alléluia Et si nous, pasteur, on ne fait pas attention On en fait des chrétiens Dépendants des hommes Au lieu qu'ils soient Dépendants de l'oeuvre de la croix De la puissance de Dieu Quand le pasteur dort L'oeuvre de la croix ne dort pas Jésus ne dort pas Celui qui veille sur Israël Ne dort ni le sommeil Alors quand tu es face A une situation difficile Invoque Jésus Invoque-le Quand le Satan t'attaque Il attaque tes enfants Dis-lui Tu as été vaincu Tu n'as pas été vaincu Parce que je prie Non Tu as été vaincu Parce que quelqu'un a payé le prix Est-ce que quelqu'un m'entend ? Moi il faut le dire Écoute Montre-moi ta tête Tu n'as pas bien compris Quand Satan t'attaque Dis-lui Montre-moi ta tête Pose la question de vrai Dis-lui Quand Satan t'attaque Dis-lui Montre-moi ta tête Non Dis-lui Quand Satan t'attaque Dis-lui Montre-moi ta tête Vous savez pourquoi J'ai dit Montre-moi ta tête Parce que sa tempérot était écrasée Il n'a plus de tête Il n'a plus de cerveau Il ne réglige plus Rappelle-lui Sa victoire C'est pourquoi la Bible Ils l'ont vaincu C'est déjà fait dans le passé Ce n'est plus à venir Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage La puissance est là Quand tu es faible Quand tu n'arrives plus Quand tu es attaqué Abattu les sorciers T'attaques Ils te courent après toi Rappelle-leur Quand ils viennent comme ça Dans les anges Ils sont en train de te poursuivre Rappelle-leur L'oeuvre de la croix Et moi je dis toujours aux chrétiens Assez qu'on vous poursuive Vous aussi commencez à les poursuivre Ah pasteur J'ai vu des chiens qui m'attaquaient J'ai vu des serpents qui me poursuivaient Maintenant c'est toi Le sens inverse La croix a mis le stop Maintenant c'est moi qui veux vous poursuivre C'est moi qui veux vous Ah C'est ça la puissance C'est en toi C'est en toi Amen, amen La croix est la base de notre foi Si on ne parle plus de la croix La foi n'a plus à raison d'être Vous savez pourquoi ? Pourquoi croire ? Si la mort m'est fait un tout On a beau prêcher tout ce qu'on veut Aujourd'hui tu meurs c'est fini Mais ce n'est pas fini C'est fini pour le monde Mais pour ceux qui croient Ce n'est pas fini Nous avons un exemple Nous avons un exemple C'est Jésus Christ Non seulement il est mort Mais il est ressuscité D'entre les morts Amen Troisième chose Pour expérimenter la puissance de Dieu Tu as besoin du Saint-Esprit Dis à ton voisin Tu as besoin du Saint-Esprit Réduis-le Peut-être qu'il a mis le Saint-Esprit dans le placard Dis-lui tu as besoin du Saint-Esprit Non, touche-le comme ça Dis-lui Mon soeur, mon frère, ma soeur Tu as besoin du Saint-Esprit Un chrétien sans le Saint-Esprit Il est vide C'est un tolon vide Sec Et moi je dis Je n'ai pas besoin d'avoir La science infuse Ou je ne sais pas une connaissance comment Le Guillaume n'a pas besoin De ta rhétorique Il n'a pas peur de ton exégèse Oh non je suis J'ai fait la théologie J'ai Bac plus 40 Il n'a pas peur de ça Mais le diable a peur Des hommes et des femmes Même s'ils sont sans instruction Mais qui ont été Réveutus Je ne parle pas de ceux qui sont remplis Mais je parle de ceux qui sont Réveutus Pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit Il ne faut pas seulement être un chrétien ordinaire Il faut être un chrétien extraordinaire Quand je dis chrétien extraordinaire Je parle d'un chrétien Qui jeûne Et qui prie Car la puissance du Saint-Esprit Ne vient pas à chaque fois que tu manges Il faut des fois jeûner Il faut des fois prier Et quand tu jeûnes et tu prie Quelque chose se passe Oh bien aimé de le Seigneur Jésus-Christ avait soufflé sur eux En disant recevez l'Esprit Mais il n'avait pas encore reçu l'Esprit Parce qu'il fallait d'abord qu'ils aillent dans la chambre haute La chambre haute c'est le lieu de rendez-vous La chambre haute c'est le lieu où nous recevons le manteau La chambre haute c'est le lieu d'intimité C'est là où nous restons à tendre la promesse Bien aimé la puissance de Dieu ne peut pas se manifester Sans le Saint-Esprit Ne pense pas que le diable aura peur De tes acquis, de tes connaissances, de ton argent Il n'en a rien à faire Ce dont tu as besoin c'est la puissance du Saint-Esprit L'Église de Dieu, de ce temps de la fin L'Église d'aujourd'hui doit rechercher La puissance de Dieu Elle se recherche la puissance Ce n'est pas un acquis Hier tu as été baptisé Aujourd'hui tu ne pries plus Tu ne joues plus Tu as perdu quelque chose Ce n'est pas un acquis J'ai appris avec Dieu Toutes les grâces c'est vrai Mais il y a des choses qui se méritent Oui Dans le sain et dans la prière Jésus lui-même Le fils de Dieu Et regardez Lorsqu'il sort de l'eau du baptême La Bible déclare Pendant qu'il prie Le ciel s'ouvre L'esprit vient sur lui Et le même esprit Le couvre Le conduit Le pousse Dans le désert Pour jeûner pendant 40 jours Et 40 nuits Il est resté dans le jeûne Bien aimé Il est resté dans le jeûne Dis avec moi le jeûne Encore avec moi le jeûne Aujourd'hui on n'aime plus jeûner Il est resté dans le jeûne Sans manger Pendant 40 jours J'ai envie de prier Dieu Qui me permette aussi De faire 40 jours Je n'ai jamais fait ça Hallelujah Bien aimé Mais la Bible dit Lorsqu'il est sorti de là Après la tentation du diable La chair a été brisée Il était revêtu De la puissance de Dieu Et le diable ne pouvait pas résister La puissance de Dieu Sachez-le Elle sera toujours confrontée A la puissance du diable Vous ne pouvez pas avoir La puissance de Dieu Et être Et ne pas rencontrer le diable Ce n'est pas possible C'est pourquoi vous En tant que chrétien Vous n'avez jamais remarqué Que les choses qui peuvent être faciles Pour tout le monde Mais pour nous les chrétiens C'est difficile Vous n'avez jamais remarqué ça Même au travail Les entreprises que tu veux mettre Les affaires que tu veux faire Tout devient des fois difficile C'est parce qu'il y a quelque chose en toi Tu dois comprendre la réalité spirituelle Et ne pas rester au même niveau Longtemps tu es resté au même niveau Tu as fait les mêmes choses Les mêmes causes produisent Les mêmes effets Change de mentalité Change de dimension Entre dans la dimension spirituelle Alléluia Alléluia Bien aimé Même dans le ministère Je dis à Dieu Je refuse de vivre la même chose Bien aimé Les terrains sont différents Lorsque vous allez Vous allez en Afrique Ce n'est pas le même terrain qu'en Amérique Ce n'est pas le même terrain qu'ici Il y a des démons qui sont différents Il y a des autorités Il y a des dominations Il y a des sorciers Il y a des forces au cul Qui se dressent contre l'église du Seigneur Et qu'est-ce que nous faisons ? Quelquefois nous dormons Parce que nous pensons que c'est un acquis Ce n'est pas un acquis Il faut jeûner Il faut prier Et quand on jeûne Et quand on prie Bien aimé Le Saint-Esprit Vient nous revêtir de sa puissance Et c'est ce qui s'est passé Dans Acte chapitre 2 La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute A peu près 120 personnes Et pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient La Bible déclare que le Saint-Esprit leur a été envoyé Et regardez tout ce qu'ils ont fait La force de l'église primitive C'était la puissance du Saint-Esprit Dieu utilisait tout le monde Même de simples diacres La Bible nous dit que Philippe arrive à Samarie Il prêche le Christ Avec la puissance du Saint-Esprit Et à Samarie il y avait un homme Du nom de Simon le magicien Cet homme-là il tournait les gens Avec les actes de magie Et tout le monde disait que cette puissance C'est ce qu'on appelle la grande Bien-aimés Dans ce monde il y a des gens qui peuvent vous bluffer Il y a des gens qui peuvent facilement vous séduire Si vous n'avez pas Dieu Je vous dis la vérité Vous avez des sorciers qui font des miracles Qui font des grandes choses Et si l'église aujourd'hui reste à la même dimension Bien-aimés Ça sera chaud Mais lorsqu'il a prêché le Christ La Bible dit Dieu l'a accompagné Pas de signe et de miracle Et Philippe lui-même a cru Et ma prière est que tous les simons Tous les simons les magiciens d'aujourd'hui Qu'ils se donnent au Seigneur Pas seulement parce qu'ils ont entendu Mais parce qu'ils ont vu Dieu en toi Tu t'imagines le sorcier de ta famille Comment ça t'appelait sorcier Pourquoi tu m'appelles sorcier ? Mais parce qu'il a vu en toi Une puissance qui dépasse sa puissance Mais toi quand on te voit Tu es léger Quand un franc-maçon te touche la main comme ça Lève-toi mon frère Vous savez quand il te salue comme ça Il fait ça Il est en train de tester ta puissance Ah lui il prend un mouche Non Tu peux être petit Mais quand il teste Toi tu es quelque chose Tu es bizarre Qu'est-ce que tu as ? Tu sens quoi ? Tu sens quoi ? Tu sens quoi ? Tu sens quoi ? Rabachaka Rababababa Oh Bien-aimés Il faut qu'il y ait ce show La puissance du Saint-Esprit Dans ton travail Ton patron aura peur de toi Le temps t'est malmène Dans tes piétines Tu n'as rien à dire La puissance du Saint-Esprit Amen 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 La puissance du Saint-Esprit Peut faire de toi Un grand politicien Pas un politicien Qui rentre dans la franc-maçonnerie Un politicien Qui craint Dieu Amen Et qui amène les lois Qui fait voter les lois Pour bénir les serviteurs de Dieu Et les enfants de Dieu Amen J'ai l'impression que tu ne crois pas Amen Hier je ne croyais pas trop Quel chrétien pourrait faire la politique Maintenant je me réponds de ça Publiquement je me réponds Il faut faire la politique Regardez tous ceux qui nous gouvernent Comment ils nous malmènent Faites la politique Pas le pasteur mais vous Alléluia Non je vous dis la vérité Et amenez les valeurs de Dieu Les valeurs de la parole de Dieu Dites ça sur le mensonge Moi je ne mentirai pas Va voir le président Dis-lui la vérité Oh comme Elie tu dis Aqab Il n'y aura plus de pluie C'est temps-ci Sinon à ma parole Quels sont les gens Qui vont voir le président Nous l'église On crie, on crie, on crie Mais on ne le voit même pas Il faut que ça change Qui va aller voir le président Et si je veux prier pour lui Spécialement Sérieux Vous ne voulez pas Alléluia Amen Tout à l'heure Est-ce qu'on peut aller vite La puissance du Saint-Esprit Est très importante Quatrièmement Là nous sommes dans l'église De Philadelphie L'église de Philadelphie Dieu dit à cette église Je connais tes oeuvres Parce que tu as peur de puissance Et que tu as gardé ma parole Et quand vous analysez La vie de l'église de Philadelphie Vous allez voir que c'était Une église fidèle Une église réveillée Une église où la main de Dieu Était manifeste Une église où la puissance de Dieu Agissait Mais Christ dit que tu as peu de puissance Je me suis toujours posé la question Mais de quelle puissance Christ parle-t-elle ici Il n'est pas question ici De peu de puissance Par rapport à la puissance du Saint-Esprit C'est la puissance Par rapport au monde Parce que selon le monde On est puissant Lorsqu'on a un certain rang Dans la société On est puissant Si on a l'argent Oui ou non On est puissant Si on occupe Une certaine position On est puissant Si On a la fortune Tout ça Ce sont des choses Qui nous rendent Puissants Ou encore incontournables Dans le monde Que vous ne le vouliez pas Dans ce monde Si vous êtes milliardaire Vous êtes puissant Même si vous êtes moche Tout le monde va vous respecter Oui ou non Il y en a dit L'argent n'a pas de couleur L'argent n'a pas d'odeur Alléluia Maintenant c'est toi Tu n'as rien Toi c'est Jésus seulement Montre-nous l'argent Ah vraiment Il va faire Dieu va faire encore Il fera Dieu est capable Montre-le Il fera Ok Merci Mais Ma Bible me dit Même si tu as peu de puissance Financiellement tu n'es pas puissant Tu n'as pas Tu n'as pas un grand nom Tu n'es pas fils d'eux Ta famille est reconnue Tu n'es pas fils d'un général Fils d'un président Fils d'eux Là n'est pas le problème Il dit même si tu n'as pas de puissance Une chose Tu as gardé ma parole Bien aimé dans le Seigneur Là je voudrais insister Si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu Ne soyons pas intimidés Ne soyons pas intimidés par rapport à notre environnement A notre entourage Par rapport aux gens qui occupent une certaine position dans la société Nous avons un devoir de garder la parole de Dieu Un chrétien, l'église et les enfants de Dieu Lorsqu'ils gardent la parole de Dieu La parole de Dieu devient la source de leur puissance Pourquoi ? Parce que Dieu a tout créé par sa parole Et il soutient toutes choses par sa parole Bien aimé si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu Nous devons garder, pratiquer la parole de Dieu Alléluia La parole de Dieu est puissante Elle attire Elle amène même à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient Quelquefois nous mourons de foi Parce que nous sommes dans l'ignorance Si nous connaissions réellement qui nous étions Et quels sont nos droits Quel est notre héritage Bien aimé certainement beaucoup de choses dans notre vie changeraient Alléluia Je vous dis la vérité Beaucoup de choses changeraient Dieu est capable de changer ta situation de médiocrité Rien qu'avec la parole de Dieu C'est pourquoi il a dit à Josué Que ce livre de la loi Ne se loin le point de ta bouche Médite et met en pratique Et tu réussiras Et nous pour réussir On dit non il faut rentrer dans une loge Pour réussir il faut faire un pacte Il faut devenir secrétaire du patron En gros deuxième bureau du patron quoi Non Pour réussir il faut devenir je ne sais pas Il faut pratiquer l'homosexualité Dans certains milieux Comme le milieu du football Tu veux percer On t'exige d'être gay Tu dois signer des pactes Bien aimé je crois Même si tu ne signes pas des pactes Tu es capable de te distinguer Et de t'emmener là Tu peux être un footballeur professionnel Un champion Avec la puissance de Dieu D'ailleurs on a vu dans les Jeux Olympiques On le voit Dans les grandes coupes Il y a des équipes Quand elles gagnent Ils mettent en avant le nom de Jésus Bah oui c'est pour montrer que non Il n'y a pas que la sorcellerie Parce qu'aujourd'hui pour réussir Il faut être sorciel C'est faux J'ai dit encore c'est faux Tu n'as pas besoin d'avoir une marque Je ne sais pas quoi Une protection Un héritage familial Ma force c'est Dieu Paul dit je me plais dans mes calamités Je me plais dans mes souffrances Il dit quand je suis faible C'est alors que je suis fort La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse Dis à Dieu Seigneur cette vie je ne l'avais plus Cette situation je ne l'avais plus Je veux que tu la changes Moi je vais respecter ta parole Qu'attends-tu de moi ? Bien aimé il y a des choses Dans la parole de Dieu Il y a des clés On en a déjà parlé D'autres on en parlera encore Qui peut faire de vous Des hommes et des femmes meilleurs ? Dans ce monde Amen Je vais donner un petit Je ne dirais pas un témoignage Juste quelque chose Depuis un certain temps Je suis en train d'annoncer Et je vous l'annonce aussi Je crois que vous pouvez mettre Une petite pause Je ne veux pas que ce soit filmé Amen Je préfère le dire Parce que c'est ce qui va se passer Et je prends tout Il y a des gens qui sont partis de rien Dieu les a emmenés là Quand je regarde mon père Abraham Quand je regarde Isaac Quand je regarde Jacob Quand je regarde Je ne sais pas Qui encore ? Joseph Comment je regarde la majorité ? Mais Dieu les a pris de rien La Bible est du filmier Il relève l'indigent De la poussière Le pauvre Et il les fait asseoir Avec les grands Maintenant tout dépend De comment tu vois les choses Mais si tu t'appuies Sur cette parole Je vous assure Dieu ne ment pas S'il m'enferme la Bible Je défie Dieu m'enferme la Bible C'est un Dieu vivant C'est un Dieu véridique C'est un Dieu qui est capable D'accomplir ce qu'il a promis Amen Amen Si tu le crois Tu dois commencer à les déclarer Parce que quand ce que tu déclares C'est ce qui arrive chez toi Commence à les confesser Arrête de dire Je n'ai rien Arrête de dire Moi je n'ai jamais d'argent Dis pour l'œuvre de Dieu Je vais trouver Alléluia Oh Oh ne me répond pas Je dis Alléluia La puissance de Dieu C'est dans sa parole Et moi je vais l'expérimenter Pourquoi je le dis Parce que je sais que dans nos communautés Si on voit un homme de Dieu percer Demain les mêmes gens vont dire Il a touché Mais moi je vous dis Je n'ai pas touché Mais je suis touché Parce que quelqu'un m'entend Frère C'est important Aujourd'hui l'église est faible Pourquoi tant d'églises ont des problèmes Notre Dieu n'est-il pas capable Mais il y a une puissance Qui ne veut pas que vous puissiez l'avoir Croyez-moi Il y a des forces spirituelles Qui ne veut pas que vous puissiez être Que vous puissiez exceller financièrement Eh bien il faut les attaquer par la parole de Dieu Alléluia Tu as peu de puissance Mais parce que tu as gardé ma parole J'ai mis une porte devant toi Que personne ne peut fermer Bien aimé là j'apprends Le pays d'où je suis origine La terre est gorge des richesses Mais impossible Et je peux vous assurer Ces richesses là C'est réservé pour l'évangélisation De la dernière temps De la dernière heure Croyez-moi Une richesse qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde Mais regardez comment le pays est attaqué Ouvrons nos yeux spirituellement Et regardons Il y a des géants qui sont là Et qui ne veulent pas Parce qu'ils savent Que si ces richesses sont libérées pour l'évangile C'est un réveil mondial Et le diable fait tout Qu'est-ce qu'il fait ? Il vient en avant pour empêcher Jésus a dit Tous ceux qui sont venus avant moi Ce sont des voleurs et des brigands Alors il est temps que l'église comprenne sa position Que l'église retourne à la parole de Dieu Que l'église craigne Dieu Que l'église réclame les promesses de Dieu Nous réclamons la richesse de la terre Car le ciel est son trône La terre est son marche-pied La Bible dit Toutes les richesses appartiennent à mon Dieu Ce n'est pas aux francs-maçons Ce n'est pas aux sorciens C'est à mon Dieu Tu peux les appeler pour l'évangile Je ne parle pas d'être riche pour toi-même Comme l'église de l'Odyssée Non, comme aujourd'hui il y en a qui demandent des richesses Quand Dieu les bénit, ils oublient l'évangile Ils oublient l'œuvre de Dieu Non, là vous êtes l'Odyssée Vous êtes dans la tiédeur spirituelle Je parle de la richesse Pour amener un grand nombre au ciel Parce que les dix a un défi De sauver un grand nombre Et le Dieu de le sait Regardez comment il détruit le monde Avec la technologie Regardez comment le monde est détruit Regardez le niveau que l'islam a aujourd'hui Au niveau de la technologie Nous sommes loin Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous nous tapons Nous nous cognons les uns les autres Au lieu de nous souder De nous tenir main dans la main Et de briller ensemble Car le combat ce n'est pas contre la chair et le sang Mais c'est contre les dominations Les autorités Les puissances occultes Tenons-nous la main Travaillons Prions Renversons les forteresses Et nous sommes là en train de De nous battre Chacun regarde ses intérêts personnels Égoïstes Au lieu de regarder les intérêts du royaume Cherchez premièrement le royaume de Dieu Et quand je vous dis Je vais être millionnaire pour Dieu Décrompez-vous Je ne cherche pas ma régie personnellement Je veux le moyen pour le royaume de Dieu Parce qu'avec mes maigres moyens Je fais beaucoup de choses Et s'il m'en donne beaucoup Car si tu es fidèle dans peu Il te donnera beaucoup Mais si dans le peu tu n'es pas fidèle Il ne te donnera pas Alors moi je le demande Il dit demandez-moi Je vous donnerai les nations Pour l'héritage L'héritage des nations est entre nos mains Église de Dieu Il est temps que nous puissions saisir Notre héritage Il est temps que nous puissions expérimenter La puissance de Dieu Le diable appuie trop d'avance Et nous dormons frère Je vous dis la vérité Nous dormons Réveille-toi Toi qui dors Prends possession des choses Que Dieu a mis en réserve pour toi Comment expérimenter la puissance de Dieu Par la parole de Dieu Chaque parole Dieu est derrière sa parole Pour l'accomplir Commence à réclamer Y a-t-il une promesse Que je n'ai pas encore expérimentée Mais demande ça Prie pour ça Cherche ce que tu verras Et tu trouveras Amen Amen Ça va ? Je continuerai dimanche prochain Qui veut expérimenter la puissance de Dieu ? Ok, là où tu es assis Lève juste ta main Ta main droite Hallelujah My God Et puissant Et puissant Mon Dieu est puissant Et puissant Mon Dieu est puissant, mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, ma frère, alléluia. Léaude, tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux expérimenter ta puissance. Je parlais aujourd'hui de quatre choses, dimanche prochain, si Dieu permet, je finirai les trois autres choses qui restent les quatre voies, les quatre moyens pour expérimenter tes impulsions. Élève ta voix là où tu es, si tu veux vraiment, si tu veux, si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, si tu veux, alors élève ta voix. Là où tu es assis, simplement, tu es l'intervoi. Dis à Dieu, je veux l'expérimenter. J'insiste surtout sur le troisième aspect, parce que le diable veut empêcher les enfants de Dieu d'avancer, d'évoluer, d'éparcer. Dieu est puissant. Il 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 est puissant. de la mort, de la puissance, de la croix. Je vais expérimenter la puissance de ce discours. Je vais expérimenter la puissance de la parole de Marie, Seigneur. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Il en soit ainsi au nom de Jésus. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Alléluia. Au revoir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de libérer cette personne qui est tout montée dans son sommeil, depuis quelque temps, tu reçois des attaques nocturnes. Tu es comme tout monté dans ton sommeil. Le Seigneur veut te donner l'onction, briser toutes sortes d'oppression démoniaque, d'oppression satanique. Tu ne mérites pas cela. Tu ne mérites pas cela. Tu m'entends, jeune fille, tu ne mérites pas cela. Tu ne mérites pas cela. Ton Dieu veut te rendre libre, totalement libre, totalement libre, totalement libre, totalement libre. voici sa mère qui vient se poser sur toi. Et tu reçois sa paix. Tu reçois sa paix. Tu reçois sa paix. Tu reçois sa paix. Maintenant même, je dis, tu reçois sa paix. Tu reçois la paix de Dieu. La paix qui se passe toute intelligence. Oh, Ramazindorosharaba. Ambrosakaraba. Sharabakariyabababasan. Jesus. Il y a une personne ici qui est fatiguée dans ta foi. Ta foi a pris comme un coup. Tu ne sens plus trop le goût de faire les choses, même de prier. Tu es comme là. Tu es comme lassé. Tu es comme fatigué. Nous pouvons baisser. Baissons nos mains. Baissons tous nos mains. Merci. Nous avons nos yeux fermés. Et si tel est ton cas, là où tu es, je voudrais voir ta main. Ta foi a pris un coup et tu sens faire les choses qu'on parle en routine. Et tu aimerais, tu aimerais, tu aimerais, tu aimerais expérimenter quelque chose de nouveau. Toi qui as levé ta main, je te prie, là où tu es simplement, lève-toi. Lève-toi. Je vais prier avec toi. Je ne te demande pas de venir devant. Simplement là où tu es, je voudrais prier avec toi. Oh, ça est la puissance de Dieu. Ce matin est pour te restaurer. La puissance de Dieu, ce matin, est là pour te restaurer. Oh, là où tu es, simplement, pose ta main sur ton cœur. Là où tu es, pose ta main sur ton cœur. Seigneur, 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 au nom de Jésus, je viens prier pour mon frère, je viens prier pour ma soeur. Maintenant, ce matin, Seigneur, toi qui es le Dieu qui nous parle, tu nous connais. Tu nous as amené ici pour nous parler, Seigneur. Et tu m'as dit ce matin, parle-le, de ce message. C'est en obéissance à ta voix, Seigneur, que j'ai pu ouvrir ma bouche et parler. Alors, je prie pour tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui ont levé leurs mains, tous ceux qui sont affectés, maintenant même, que l'onction de Dieu dans leur vie leur soit accordée. Que la puissance de Dieu vienne maintenant au nom de Jésus. Leur donner un zèle nouveau. Leur donner un nouveau feu. Leur donner, Seigneur, une nouvelle dimension. Oh, le louis dans l'intimité avec toi. Seigneur, tu les appelles, tu les appelles, oh Dieu, dans ta présence. Tu les appelles à venir dans ta présence. Alors, je prie, mon Dieu, qu'il en soit ainsi. Merci de les toucher. Merci de les visiter. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Maintenant même, au nom de Jésus, que Dieu restaure votre foi et l'espérance. Que l'amour, le zèle pour lui, que vous soit accordé maintenant même, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, prenez place, que Dieu vous bénisse. Je me reprie, alors que nous avons toujours nos yeux fermés. Je me reprie, pour toutes les personnes qui sentent comme leurs finances bloquées. Vous faites des efforts, vous voulez faire des choses, mais vous sentez comme un certain blocage. Là où vous êtes, levez-vous, s'il vous plaît. Ne venez pas devant, c'est dans toute la simplicité. Ce matin, je sens qu'il faut simplement que je prie comme ça en faisant des déclarations. Alléluia. Lévez-vous, nous avons nos yeux fermés, nous avons nos yeux fermés. Si tel est ton cas, lève-toi là où tu es, je me reprie avec toi. Posez la main simplement sur votre cœur, je me reprie avec vous. Oh, esprit de mon Dieu, esprit de mon Dieu, esprit de mon Dieu, je prie pour ces hommes, je prie pour ces femmes, je prie que ta puissance, je libère tout ce qui était comme bloqué, tout ce qui était comme fin dans leur vie. Je suis le plan financier, Seigneur, que cela soit débloqué par la puissance de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci de les visiter, merci de les toucher, mon Dieu, que l'ennemi de leur âme soit chassée au loin. Je proclame ton nom et je proclame ta victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur à notre Dieu? sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est ta grâce qui me sauve. 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 Et elle me suffit aussi.